Moderniser, proposer quelque chose de nouveau, c'est surtout ça l'enjeu. C'est un film, c'est du grand spectacle et en même temps je pense un film assez noir aussi qui pense qu'on proposera quelque chose de nouveau. Moderniser, proposer quelque chose de nouveau, c'était surtout ça l'enjeu. Moi quand j'imagine une adaptation du Compte de Monte Cristo, c'est ce film là que j'imagine, en tant que spectateur. Et c'est ce film là que j'ai vu quand j'ai découvert le film. Au delà de l'aventure du côté KPDP, il y a une dimension dans ce film très importante qui est une dimension presque tragique en fait. C'est des personnages dont les destins sont absolument brisés, qui ont des choses en eux très noires ou justement qui viennent d'une pureté, d'une innocence et qui vont se retrouver à se transformer peu à peu comme Monte Cristo en quelque chose de beaucoup plus monstrueux. On parlait des acteurs d'une génération en dessous de nous. Moi je suis très fier qu'ils aient chacun des moments vraiment de jeu, des scènes fortes. Ils fracassent la pellicule je trouve. Je trouve ça riche de ça aussi, de parcours et de visages différents. Je trouve que c'est un film qui est très beau, vraiment. Visuellement, les images sont très léchées, c'est très très beau. Il y a une super belle musique. C'est super important que Danglard, Villefort et Morcerf soient chacun dans leur style, soient des méchants en tout cas avec une cruauté différente, un background différent. Tu adores les détester les trois donc tu as envie de les voir.